Musique Et salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on est toujours en compagnie de MissBeeGirl45, évidemment, comment vas-tu Sophie ? Salut tout le monde ! Ça va ? Bon oui, ça va ! On se retrouve pour une vidéo qui vous avait énormément plu, avec une réception PSA numéro 1 que vous avez aimé, et on s'est dit, bah pourquoi pas faire la numéro 2, toujours en compagnie de Sophie, qui n'a toujours pas découvert la moindre note, ça va être une surprise pour toi, vrai ou faux ? Bah oui, surtout que ça fait un moment qu'on les a reçus, je crois celle-ci. Ça fait un moment qu'on les a reçus, et on a encore une autre vague à vous faire, donc il y aura une troisième vidéo, évidemment. On va commencer cette vidéo par une annonce qui est juste monstrueuse. Il faut savoir que samedi 17 juin, c'est donc le samedi qui suit la sortie de cette vidéo, à partir de 19h15, vous pouvez nous retrouver sur Vote, n'hésitez pas, le lien est déjà dans la description et en commentaire. Et pourquoi ma chère Sophie ? Bah est-ce qu'on ouvre un display de folie ? Et oui, on va ouvrir un display Neo Genesis japonais d'une valeur de 20 000 euros, 60 boosters, chaque booster a une holo garantie, et il y a des cartes monstrueuses à aller récupérer dedans. Il y a le starter de la deuxième génération, Tiflosion, Meganium, Alligature, évidemment, il y a le fameux Lugia, la toute première carte Lugia qui est magnifique, et le fameux Pichu, bref, là je vous ai cité 5 bangers, mais il y en a bien plus, et chaque booster aura une holo garantie. Ça se passe samedi 17 juin, à 19h15 sur Vote, nous serons en direct de Yamano Teshop, il y aura même un invité, et c'est Bytel, tout simplement, voilà, Bytel qu'on a. Donc, on vous attend samedi sur Vote, le lien est dans la description, ne paniquez pas, et n'hésitez pas, il y aura le code parrainage aussi qui s'affiche, MrBboy45, qui vous permettra de bénéficier, lors du premier achat, de 10 euros de réduction. Donc, VoteVOGGT, tous les liens sont en description et en commentaire, samedi 17 juin, 19h15, une display de 20 000 euros, ça va être exceptionnel, ça va être magnifique. J'ai trop trop hâte, ça va être la display la plus chère qu'on ouvre, c'est pas qu'on a, mais qu'on ouvre, et tous les prix de départ aux enchères seront de 1 euro, ça promet d'être exceptionnel. Allez, on va se reconcentrer sur la réception de cartes PSA, et Sophie, on est parti pour la première carte, cache la note évidemment, et on vous permettra cette fois-ci de regarder tous les petits QR codes, parce que vous avez été friands de cela, et on vous mettra toujours un prix, je rappelle, approximatif sur le moment venu. Ce prix peut évoluer, il peut être plus élevé, il peut être moins élevé, bref, c'est un prix sur le marché. Alors, où sort cette vidéo ? Vous l'aurez compris ! On est parti pour un... Les Argus VMAX ! Les Argus VMAX, alternatif de points de fusion, évidemment. Bon, on espère une bonne note, par contre, petite anecdote. Elle a une petite histoire, cette carte. Et tu t'en souviens ? Bah oui, on l'avait perdue. Effectivement, cette carte a eu une petite histoire, on l'avait perdue. Voilà, j'avais perdu une alternative, je ne savais pas où elle était, et en nettoyant la voiture quelques mois après, je dirais 3-4 mois après, on l'a retrouvée entre deux sièges, et elle a, je pense, pris un peu l'humidité de l'hiver, et deux-trois petites conneries. En fait, elle était un petit peu gondolée, on avait réussi à bien la mettre. Et la carte était devenue, je pense, avec l'humidité un petit peu plus rigide, bref, c'était très compliqué. Je l'ai quand même envoyée en grading, parce que c'est la seule Lesargus Vmax Alternative que j'ai. Lesargus, donc, en mode tour de sniper, honnêtement, je la trouve super stylée. Je l'ai envoyée en grading, je ne m'attendais pas à grand-chose pour envoyer la rigidité de la carte. On a essayé de rattraper comme on pouvait. En dehors de ça, elle n'a pas de tâche, elle n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de dinguerie, mais elle a eu la note de... De 6 ! De 6, voilà. Et 6, en vrai, il y a bien pire, donc ça va, on prend, évidemment. N'hésitez pas à scanner à chaque fois le petit QR code, parce que c'est toujours sympa, ça permet de voir la population. Bon, ben là, on est dans la population basse, vous l'aurez compris. Je rappelle que chaque carte envoyée sont des cartes sélectionnées par moi-même, sauf exception comme là. Le reste des cartes, c'est des cartes qui, j'estime, peuvent avoir un 10. J'en ai eu plusieurs et j'ai choisi celle-ci. On est parti, carte suivante, ma petite Sophie. Donc, ben, mais là, à part, j'ai envie de dire, dans... Voilà, on la met loin. C'est, je pense, j'espère, la seule 6 qu'on aura, en tout cas. Et on est parti pour la carte suivante, qui est... Qui, ben, c'est sa sœur aussi. Qui est sa sœur, effectivement. Mewtwo. Mewtwo V, alternatif. C'est sa grande sœur. Il y avait deux cartes dans la voiture, voilà, qui étaient au même endroit, qui étaient sous les sièges égarées. Et la deuxième, c'est celle-ci. Et on espère qu'elle s'en est sortie peut-être un peu mieux, parce qu'en dessous-ci, ça serait quand même fort dommage, on va pas se mentir. Donc, c'est parti, Sophie. Eh ben, neuf ! Et elle s'en est plutôt bien sortie. Peut-être que les V résistent mieux à l'humidité que les V-Max. Mais en tout cas, elle s'en est bien sortie. Elle a moins d'effet, enfin, elle brille moins aussi que... Ouais, elle a moins ce petit côté pailleté et tout. C'est vrai que la Lézardus, elle était vraiment abandonnée. Elle était presque entre les rails du siège. C'était assez terrible. Donc, c'est un neuf. On va montrer le petit QR code. La carte est magnifique quand même. On passe pas énormément de temps sur cette carte. Je rappelle que c'était la collection Pokémon Go. C'était la meilleure carte, d'ailleurs, de la collection Pokémon Go. Mais c'était pas... Voilà, c'était pas une collection qui a marqué les annales. Donc, la petite neuf qu'on va mettre juste à côté. Exactement. On l'a eu en live. C'est du Appel des Légendes, évidemment. Et c'est Dialga. Et c'est une Holo, mais qui est plutôt très sympa, je trouve. Voilà. Donc, on essaye de vous trouver son Holo. Et là, on arrive à le voir. Donc, c'est Dialga holographique, évidemment, de Appel des Légendes. Une carte qui, pour être honnête, toutes les cartes d'Appel des Légendes sont quand même plutôt belles. Sauf une ou deux qui, je trouve, ne méritent pas spécialement l'intention. Mais on a tout envoyé par précaution. Un 10, c'est toujours bon à prendre. Et je vous rappelle que 10 étant la note parfaite, on va chercher les 10 à chaque fois. Allez, on est parti. Et c'est un 8. Et c'est un 8, malheureusement. Après, je rappelle que c'est de l'ancien. Aller chercher un 10 sur de l'ancien, c'est quasi Mission Impossible. De la part de PSA, ils sont très, très strictes sur le Hold. Donc, c'est un 8. Mais attention, 8 n'est pas une mauvaise note. Si jamais, si vous avez un 8, ce n'est pas à la fin du monde. Je suis très content. Même avec un 8, ça reste une carte sortie de booster. Mais elle a ses défauts d'origine. Allez, carte suivante. Allez, on est parti. Carte suivante. La Mentali. Toujours appel des légendes, évidemment. Mentali Holo. On va essayer de vous trouver le meilleur angle. Carte plutôt magnifique. Il est en position de repos, évidemment. Est-ce que tu arrives à nous choper un petit peu le Holo ? Je rappelle que ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce que le boîtier n'est pas nu. Il est dans une sleeve spéciale pour le boîtier PSA. Et donc, les sleeves sont une protection en plus. Je vous avoue que c'est le genre de boîtier qu'on évite de rayer quand on voit la valeur, évidemment. Des cartes. Donc, c'est Mentali. Appel des légendes qui est très, très belle. Sur le type, ce type de banger, évidemment, on va viser le 9, voire 10. Mais un 8, ce n'est pas dégueulasse, je le rappelle. C'est parti. La note de ce Mentali. C'est un 9. C'est un 9. Bien. Un Mentali 9, c'est très content. En plus, Mentali, c'est un de tes Pokémon préférés, il me semble. Tu préfères Mentali ou Noctali ? Noctali. Noctali quand même ? En même temps, Noctali, ça va être dur de faire plus mignon et plus brutal et aussi stylé. Allez, c'est un 9 pour le Mentali. Très, très, très content. Il va y avoir quelques cartes d'appel des légendes. Je rappelle que toutes ces cartes-là, on les a sorties de booster en live. Allez, on est parti. La Philali Vmax Alternatif 2. Évolution Céleste. C'est bien. Sophie, les gars, elle commence à devenir une machine en Pokémon. Évolution Céleste, tu l'as ouvert avec Monsieur Darth Funéral 972. Je te laisse passer la carte au rayon pour voir un peu le bas, le haut. Bref, c'est des alternatives. C'est toujours sa fourmi de détails. En plus, ça brille de partout. Je crois qu'on se rend bien compte de la brillance de toute façon, si on penche un peu. Donc, c'est des cartes magnifiques. Évidemment, sur toutes les alternatives, le but étant d'aller chercher le 10. 9 reste une très bonne note. Mais c'est vrai que les 10 sont de plus en plus difficiles, même chez PSA. Dans le récent, ils ne les lâchent plus comme ça. Donc, attention quand vous envoyez à PSA. Soyez vraiment strict dans ce que vous envoyez. Sinon, vous pouvez être un peu déçus, évidemment. On est parti. Donc, on espère un 10. Voilà. Et toi, tu penses, honnêtement, un 9. 9. Ouais. Quoi qu'on peut avoir 10, ça va être un booster quand même. Nymphalie a eu 10, mais Rayquaza avait eu 9 quand tu avais regardé la dernière fois. Donc, on a eu une chance sur deux, entre guillemets. Allez, on t'en fait 10 quand même. Allez. Ah, 10 ! Voilà, c'est un 10. C'est un magnifique 10 pour cette Filali VMAX alternatif. Les prix s'affichent en bas à droite comme d'habitude. N'oublie pas de montrer le petit QR code. Et on est parti pour la carte suivante. C'est notre premier 10 qui plus est. Incroyable. Ouais. De la réception. Donc, on est très, très, très content. Donc, un Filali VMAX alternatif 10. Allez, cette fois-ci, on est parti pour une petite Noctali Trainer Galerie. Elle est française ou japonaise ? Japonaise. En japonais. Je l'avais envoyé parce que j'avais retrouvé ça dans un classeur de japonais. Et c'est vrai que j'avais envoyé très, très peu de japonaises chez PSA. Donc, évidemment, qui dit japonais dit cartes. Souvent mieux centré. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est d'autres usines, en fait. Ils ont leur usine à eux. Et nous, on a une usine qu'on partage avec les Etats-Unis. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir du 10 sur du japonais. On ne va pas se mentir. Mais je l'ai envoyé parce que cette Noctali, elle est quand même plutôt classe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais elle est ultra stylée avec sa VMAX, évidemment. Et sa dresseuse juste à côté. Donc, voilà. Ça, des 10, ce n'est pas difficile quand on va les chercher. Mais ça régale toujours. On espère un 10. Donc, c'est parti. Voilà. Allez, tu peux montrer. Eh bien, c'est un 10. Eh bien, oui, c'est un 10. On va montrer un petit peu le QR code. C'est très important aussi. N'hésitez pas à aller flasher le QR code parce que ça va vous montrer à quel point tous les japonais envoient chez PSA. Parce que vous aurez des populations totalement folles. Il doit y avoir quoi ? 2000, 3000 cartes, 10 Noctali Trainer Galerie. Là où en France, des 10 Trainer Galerie devraient en avoir 100 maximum. Donc, ça vous montre un petit peu aussi comment se comporte le marché. Et à quel point les japonais sont friands, évidemment, de PSA. Allez, on est parti. Carte suivante. Oh ! Alors, cette carte, c'est à la base en France dans le set ? Euh... Zenith Suprême. Zenith Suprême. Mais exactement, c'était le set 12.5. Donc, c'est un set où il y avait une seule secret en France. Et c'est donc la Pikachu secrète. Sauf qu'au Japon, c'est pas pareil. Au Japon, cette carte, pour l'avoir, il faut acheter la Collector's Box qui finissait le set 12.5. Qui est d'une valeur de minimum maintenant, si vous la voulez, la Collector's Box. 400, 500 euros. Donc, cette carte promo-là va avoir un prix, si elle a 10, totalement fou comparé à la version française. Voilà. Ça, c'est des petites choses à savoir. Allez, on va essayer de vous montrer le pattern avec les empreintes de haut en bas, évidemment. Histoire que vous voyez un petit peu la beauté de cette carte. En française, elle est moins belle. On va pas se mentir. Mais vous le verrez de toute façon tout à l'heure. parce que j'ai envoyé une version japonaise et une version française. Et ça vous permet de voir les différences dans ce que je disais, les patterns, évidemment. Donc, on espère un 10 sur cette carte. Et si elle a 10, ça serait quand même très, très beau. Et ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir, tout simplement. On y va, Sophie ? Allez. Et bah, c'est un 10. Et c'est un 10. On va vous montrer le QR code derrière. Bah, encore un 10. Je rappelle que j'ai dû ouvrir trois Collector's Box. Parce que les autres, j'ai pas préféré les envoyer. Ils étaient un tout petit peu un chouïa décentré. Donc, un 10, c'est plutôt très, très bien. Je rappelle qu'une alternative, en temps normal, une alternative est un tout petit peu décentrée par rapport à l'écriture qu'il y a écrit tout en haut à gauche. C'est très difficile à expliquer. Mais PSA fonctionne comme ça. En gros, il faut que la carte soit un tout petit peu, mais au minimet, un peu à droite vers le haut. Et c'est le meilleur moyen de viser la meilleure note. Allez, on est parti. Carte suivante. Donc, si vous avez l'impression que c'est décentré, du côté de PSA et de leur manière de grader, ça ne l'est pas. On est parti sur la version française, évidemment. ramasse. Donc, pas facile à avoir. Oui, il y avait le vore gris. Ben, exactement. Maintenant, on est passé. Tiens, ben, là, l'une à côté de l'autre, ça nous permet de voir les grosses différences. La version japonaise, regarde, on voit vraiment des patterns totalement différents comparé à la version française. Bref, on va se concentrer sur la version française. Et là, on espère un 10 qui serait plutôt... Eh ben, c'est un 10. Voilà. Qui serait un petit peu plus convenu, même si, encore une fois, le prix de la française est malheureusement bien moins cher parce qu'on peut l'avoir dans les boosters. Allez, carte suivante. On commence à avoir une pile de 10 très agréable. Je rappelle que... Là, vous allez me dire, attends, c'est cheaté, t'envoies des cartes, plus de la moitié, c'est des 10. Je rappelle que les cartes sont quand même sélectionnées avant. Je rappelle aussi que, par exemple, sur 4 ou 5 Rayquaza prop, il n'y en avait qu'une qui avait un centrage que j'estimais être parfait. Et c'est pareil pour les coins, le dos, le recto et le verso de la carte. Donc, encore une fois, ça reste du sélectionné. J'envoie les cartes que j'estimais être les plus impeccables. Rayquaza, c'est la version... Japonaise. Japonaise. Rayquaza en japonais. Bon, ben alors, tout ce qui est japonais, je vous rappelle que ce n'est pas trop difficile à aller chercher. Mais, il faut quand même aller le chercher. Ce n'est pas donné non plus. Rayquaza, Noctali, j'en ai envoyé. C'est parti. C'est un 10. Et c'est un 10. Très, très, très bonne note. N'hésitez pas à scanner le QR code. On l'avait déjà vu, cette Rayquaza, en française, souviens-toi. Et on a eu 10 aussi. J'avais fait déjà deux tentatives de cartes que j'estimais quasi parfaites et elles étaient revenues, malheureusement, en 9. Donc, la première réception PSA, on avait eu le 10 en français. Allez, on est parti pour la carte suivante, évidemment. C'est une très, très, très belle pile qui commence à se faire. Ah, ça, c'est plus ta carte, ça, pour le coup. De quoi, tu as montré la note ? Non, non, non. Donc, c'est du appel des légendes, évidemment. Et la petite particularité, comme l'a dit Sophie, c'est que c'est du... Oh, oh. Voilà. Et toi, Team Lugia, Oh, oh, tu préfères ? Oh, oh. Voilà. Donc, Sophie, elle préfère Oh, oh plutôt que Lugia, ce qui est quand même assez rare. Mais après, oh, oh, il a quand même un petit délire. Moi, ce que j'aime bien, c'est sa petite crête. Ça fait un peu couronne sur le côté. Ça fait un peu quinge. Il est plein de couleurs et tout. Non, mais t'imagines, tu fais un deck et t'as que ça comme énergie. Bah, tu peux si tu veux flex. Après, après, c'est pas des cartes extrêmement chères, pour le coup. C'est des cartes que je trouve belles, mais c'est pas des cartes extrêmement chères. Bah, non, je pense, en loose, t'en as pour 100 euros, quoi. Ah oui, quand même. Ouais, ça commence à faire. Juste une énergie. Oui, mais bien sûr. Mais bon, t'as compris. Ouais, non, mais pour pimper, ça fait cher. Ça fait cher, la pimpe. Allez, on est parti. La note ? 8. 8. Voilà. Bah, c'est pas facile. C'est une reverse. Donc, ça veut dire que toute la carte est holographique et c'est très difficile d'aller chercher des 8. Tu peux montrer le QR code. N'hésitez pas à flashouiller chez vous. Ça vous emmène directement à la page en fonction de la langue et des notes. Donc, c'est toujours des bonnes informations à aller récupérer histoire de savoir à peu près comment se comporte le marché et surtout la population des cartes qu'on vous présente, évidemment. Ah bah tiens, va valoir plus en parler. Oui, oui, oui. On a l'énergie sonde qui est, elle, sublime avec... Hop ! Oh là 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 ! Elle est belle, hein. Avec un petit Noctali, la lune, le croissant de lune et la ville sur le côté droit. Noctali qui regarde qui regarde de loin. Elle est plutôt belle, voilà. Donc, énergie reverse toujours rappel des légendes, évidemment. Donc, on espère sur elle une meilleure note que le 8. Si possible, ça serait cool. Let's go ! C'est un 9. C'est un 9. C'est un 9. Donc, très 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 content. Un 9 sur l'énergie reverse. On a été chanceux sur les énergies reverse. Allez, on est parti. Carte suivante. Je vais dézoomer. Allez, Groudon d'appel des légendes, évidemment. Carte entièrement 3D. Je trouve pas très très belle. Je vais pas mentir. Je suis pas extrêmement fan de ce Groudon. Moi, j'avoue que je trouve Kyogre beaucoup plus sexy, évidemment. Et un peu plus joli qu'un gros mastoc comme Groudon que je trouve pas fou, fou, fou. On est parti pour la note. 8. Et c'est un 8 pour le Groudon. Apparemment, PSA le trouve pas fou, fou, fou non plus. Ils sont pas fans non plus. On va montrer tout de même le QR code, histoire que vous voyez un petit peu. C'est du appel des légendes français. 2011, 12 ans déjà. 12 ans, appel des légendes. Excusez-moi d'ailleurs, je perds un peu ma voix, mais en même temps avec les climatisations, un coup il fait chaud, un coup il fait humide, un coup il fait frais, c'est terrible. Et les grosses soirées en live aussi. Je vous avoue que ça coûte cher à mes cordes vocales. Allez, Lucario, que je trouve un peu plus belle. Une sorte de boule de chakra qui l'envoie son pouvoir tout simplement qui est normalement affiché sur la carte. Donc Lucario, toujours appel des légendes. On est sur un set qui a 12 ans. Elle est quand même beaucoup plus belle que la Groudon. Donc on espère un 9 sur la petite Lucario au moins, ça ferait plaisir. On a eu très peu de 9 sur l'appel des légendes. Ouais, ouais, ouais. Je vois ça, ma fille, elle n'est pas très grande. Hop ! C'est un 9. C'est un 9. Donc on est content. On est content. On est content. Je rappelle que toutes ces cartes-là sont sorties de booster en live sur Twitch. MRBboy45. n'hésitez pas évidemment à follow. Tout ça, on les a sorties en booster. On a d'ailleurs beaucoup crié pour beaucoup de cartes. Donc c'est des cartes qui ne sortent pas de n'importe où. Vous les avez vues sortir en direct. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes dans le 45 ou à côté de passer en boutique Yamano T-Shop. Une boutique de TCG pour tous les fans. Évidemment ! Oh là 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 ! La toute première SL qu'on a eu. On a eu 2 SL. On ne va pas vous spoiler la deuxième. Quelques semaines après, elle a été dans un autre envoi. Donc là, c'est la toute première SL. On est un peu déçu de mon côté quand j'ai vu que c'était Groudon. J'aurais préféré quand même autre chose. SL, c'est donc une Groudon shiny couleur dorée. Elle est assez stylée quand même. Elle en impose. Elle est assez stylée. Le bord est en Galaxy Holo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez évidemment. En tout cas, on est quand même très contents parce qu'on a eu notre quota sur Appel des Légendes et des fois, il y en a qui ouvrent un display, ils n'ont eu qu'une seule SL. Nous, on en a eu 2. Donc c'est parti Groudon. Là, c'est du SL. Il nous faut du 9. 9, on va monter dans les 1000 balles la plupart du temps. Un 8, c'est divisé par 2 la plupart du temps aussi. Donc c'est très 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 chiant. Tout ce qui est SL, on vise du 9 voire du 10. Alors 10, ça serait juste exceptionnel. Allez, un petit 9. Un petit 9. Allez, un 9. Très content. Très 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 content. C'est Groudon, ce n'est pas le meilleur donc ce n'est pas le plus cher non plus. Je crois qu'il y en a plein qui aiment bien aussi Groudon. Il y en a plein mais ce n'est pas... Voilà, il y a mieux dans le 7 Appel des Légendes. Tu te doutes bien. Ah ! Ah ! Allez, bah oui, bah oui. Non mais ça, c'est ma petite dose à moi. Je trouve les alternatives tellement magnifiques de la part de Pokémon Company. Ça fait tellement plaisir qu'ils aient fait ça. On va zoomer un petit peu juste pour que vous voyez le pattern. Il est un peu différent. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo de réception parce qu'on avait la version française qu'on vous avait montrée. et là, c'est la version japonaise et vous verrez que c'est quand même grandement différent. Donc, Noctali, toutes les cartes Évolution Céleste commencent à exploser en termes de prix. C'était déjà fou mais alors là, au Japon, c'est encore pire que pire. Donc, si c'est un 10, c'est la main dans le Falzard. Allez, let's go ! Bon, c'est un 10. C'est un 10. Et c'est un 10. Très, très, très content. Magnifique. Magnifique. Du Évo Céleste, on en veut. Du Noctali japonais, on en veut en 10. Donc, c'est sublime. Je suis trop heureux. Et une autre version française. On est d'accord que dans la première réception, on avait une Noctali 10. Oui, donc c'est pour vous dire que j'en envoie vraiment beaucoup. Et en plus, qui plus est, trier. C'est-à-dire que j'ai un classeur où il y a encore une Noctali mais je ne peux pas l'envoyer un petit pet malheureusement donc ça aurait été une note très décevante. Version française, on ne va pas faire le tour. Voilà, vous la connaissez. On est parti pour la note. Allez, un petit 9. Et c'est un 9. Donc voilà, comme quoi, ce n'est pas garanti. Pas parce que vous envoyez une alternative sortie de booster que vous avez obligatoirement un 10. La preuve, c'est un 9. Donc, une petite déception mais on a quand même déjà un 10. Celle-là ira sûrement en vente sur Vote ou à la limite en Giveaway. On est parti. Alors, cette carte, je la trouve magnifique. Elle est belle. Elle est belle. les toutes premières gold alternatives. Voilà, il n'y en a eu que 4. Arceus, Giratina, Palkia, Dialga. Toutes les 4, elles sont belles. J'ai envoyé l'Arceus parce que je la trouve magnifique. On espère réellement un 10, mais ça me paraît si difficile sur les cadrages et tout. C'est donc une V-Star gold alternative. C'est parti, Sophie. C'est quand tu veux. Elle est belle. 9. 9. 9. Par contre, je suis quand même très content. Je pense que ce type de carte-là dans 5, 10 ans, ça va être la folie. On va vous la montrer en zoom parce que c'est la première fois qu'il y a des gold alternatives et je les trouve réellement waouh. Je trouve qu'elles pètent de fou. T'en penses quoi, toi, en vrai ? Ah non, mais moi, c'est pas rien. Je suis vraiment intéressante. Non, mais il devrait garder... je ne suis pas fan des golds, mais... Mais la gold alternative, ça claque. GG Pokémon Company, là, vous nous avez régalé. Moi, je trouve ça magnifique. Et pour l'instant, il n'y en a eu que 4. On verra par la suite, peut-être qu'ils vont reprendre un petit peu le principe. Allez, Trainer Galerie, cette fois-ci, on avait vu la V tout à l'heure. Ouais. Cette fois-ci, c'est la VMAX, exactement. Trainer Galerie, en japonais, donc Noctali VMAX. Je rappelle qu'une forme VMAX est un Pokémon en Gigamax. Il a donc une petite couronne rouge autour de sa tête, si vous regardez bien, et il est gigantesque. Il est disproportionné. Il est énorme. C'est du japonais. On va viser. On vise quoi, Sophie ? Bah, le 10. Bah oui, on vise le 10 sur le japonais, évidemment. C'est parti. Et c'est un 10. Et c'est un 10. Aucune surprise. On va vous montrer un petit peu le QR code parce que vraiment, c'est ultra intéressant de vous rendre compte la différence entre le nombre de cartes que les japonais envoient et le nombre de cartes, d'ailleurs, qui reviennent en 10 et le nombre de cartes que nous, on envoie en France. Parce qu'on en envoie beaucoup des cartes en France, Sophie. Mais elles reviennent. C'est assez difficile d'aller chercher le 10 pour le coup. Alors, ça, quelle carte ! Elle est belle, hein ? Quelle carte, mes amis ! Quelle carte ! Encore de l'évolution céleste. Évolution céleste. Dracolos. Le fameux Dracolos. On va essayer de vous montrer dans l'intégralité qu'il est dans les airs en mode, il fait quoi ? Il flexe, voilà, il kiffe, il vit sa best life. Donc, Dracolos de évolution céleste, elle est sublime en V alternatif. Là, bon, je vous l'ai dit, les amis, quand c'est de l'alternatif, on va chercher du 10. C'est du récent. Dans le récent, il nous faut du 10. C'est ce qu'on va chercher en priorité. Donc, on espère fort ! Attention ! C'est un 10 ! C'est un 10. Bien, très, très bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi encore une fois, flashouiller les petits QR codes avec votre téléphone. Ça vous permet d'avoir un petit peu la population française des Dracolos V alternatif et d'avoir un petit récap. Par contre, comme on peut le voir à la caméra, la pile des 10 est quand même un peu moins garnie. Il y a beaucoup de holds. Voilà, il y a beaucoup d'anciens et donc, encore une fois, PSA sur les holds, c'est très, très, très compliqué. Allez, Mélodelf ! Mélodelf, je ne suis pas fou ! Mélodelf, on est sur quel set, Sophie ? L'Appel des Légendes, encore. Exactement. Mélodelf d'Appel des Légendes en holo, évidemment. On n'envoie que des holos, ça ne sert à rien d'envoyer des cartes communes, peu communes, à moins que c'est des cartes de cœur. Mais celle-là, je la trouve très sympa. un 9, on va chercher du 9 parce qu'on a eu beaucoup de 8 du côté holographique. Allez, on est parti ! C'est dur ! C'est dur, c'est dur ! On est quand même content, mais 8 sorties de booster, ce n'est pas des nouvelles qui donnent le smile comme on dit dans le milieu. C'est quand même une très belle carte et on est quand même dans un état excellent, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on attend les 10 en grande partie. On est sur quoi ? Tiens, Sophie. On est sur un petit Mentali-V. Mentali-V 2 ? Évolution Céleste. Exactement. Évolution Céleste, Mentali-V. Je crois qu'on en avait regardé une dans la première réception et on a eu 9. 9. Il me semble. Pas facile. Alors, il faut savoir que la petite Mentali, je trouve, la Mentali-V alternative, donc c'est celle que vous avez sous les yeux, est assez difficile à avoir en 10. Donc, on est parti, on va découvrir la note de cette petite Mentali. Eh bien, 10. Eh bien, c'est la première. La première Mentali 10, c'est littéralement la première qu'on a en 10. Donc, très, 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 très content. Flashouillez le QR code si vous voulez des petites infos, évidemment. Et il ne nous reste plus que deux cartes, Sophie. c'est parti. C'est la dernière. C'est la dernière. Voilà, Noctali Vmax. Allez, Noctali Vmax alternative. Alors, cette carte est la seule carte que Sophie et moi, malgré le nombre hallucinant de displays évolution céleste, ça, des tripacks, des... Nous ne l'avons jamais eue. Elle est tombée en boutique 3-4 fois par des gamins qui ne savaient même pas d'ailleurs ce qu'ils avaient dans les mains. Cette carte en loose, c'est 700-800 euros. D'accord ? Cette carte, on ne l'a jamais fait tomber. C'est terrible. Donc, on espère très fort le 10. Ça serait magnifique. Je l'ai eu. J'ai réussi à l'avoir en échange. C'est Jojo Geo. Je t'embrasse d'ailleurs. C'est grâce à toi que j'ai enfin cette carte dans ma collection. Donc, c'est officiel. Nous avons eu toutes les alternatives existantes d'évolution céleste. Donc, on est très contents aussi. Noctali Vmax alternative évolution céleste. La note est de... 9 ! C'est un 9. Très content quand même. Très content quand même. Alors, là, on va juste se permettre de passer un tout petit peu de temps sur la carte histoire que vous voyez que vous vous rendez compte un peu du banger et elle brille de partout quand vous l'avez en face des yeux et claque de fou furieux et elle est incroyable. Tu préfères la Rayquaza Vmax ou la Noctali Vmax ? Non, la Noctali. Mais c'est dur, je veux dire parce que les deux sont belles. les deux sont assez belles. Même si Rayquaza, mon point va pour la V2P. La V alternative plutôt que la Vmax. Voilà. Noctali... Avec l'adressé, lui, elle est plus belle. Bah, largement, largement. Noctali Vmax alternatif en 9. C'est très, très beau. Français 9, c'est très, 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 très beau. Allez, on est parti. La toute dernière carte, Sophie, qui est une carte japonaise. Et il y a un tout petit peu de nouveau parce que c'est la plus belle, de EV1, Écarlate et Violette. Elle est vraiment top. Elle est trop, trop cool. C'est les alternatives X. Voilà. Donc, Écarlate et Violette, c'est ce qui vient de sortir. Et c'est... Miraïdon. Exactement. Tu sais pourquoi ? Parce que Coraildon, Corail, c'est ancien. Et Miraï, c'est futur. Voilà. Donc, Miraïdon... C'est... Non, chien... Brioche. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, bien, bien. Elle connaît, les gars. Elle connaît. Elle connaît. Donc, elle est magnifique. C'est la plus belle alternative de Écarlate et Violette et qui plus est en japonais. Vous savez ce que je vous ai dit sur le japonais. Ça tient même sur Écarlate et Violette. C'est plus facile d'avoir du japonais en bien centré et un petit peu plus propre. Même si... Ah, là, on a ouvert pas mal de japonais. Niveau cadrage, c'est compliqué à dos. C'est un peu compliqué à dos parfois. Le pire, c'est les nouvelles françaises. C'est les deux. Ouais. Ah ouais, non, là, c'est dur. Là, ils ont été très, très durs avec nous. Ça va être compliqué à des dix. On est parti. La note... Eh bien, dix. Et c'est un dix. Note parfaite. Est-ce que tu es contente de tout ce que tu as ouvert là ? Non, en vrai. Sachant qu'on a encore un arrivage à faire. On va essayer de le faire. effectivement, on a eu pas mal de japonais sur les anciennes. Laquelle tu as le plus satisfait ? En termes de notes, en termes de cartes, ou tu es le plus heureuse ? Euh... On va voir. Je ne sais pas. Il y a quand même... Eh là, il y a des sacrés bangers. Tu passes tes Filali. C'est une japonaise. Filali des Max Alternatives et tout. Mais ouais, Filali, là, il faut une Française et tout. Ouais, non, celle-là, je suis contente d'avoir eu un autre. Et elle est belle, hein ? Elle est très, très belle. Non, elle est vraiment stylée. Les amis, n'oubliez pas, samedi 17 juin à 19h sur Votes. Suivez le lien, ça va être totalement fou. Un display d'une valeur de 20 000 euros avec des prix de départ à 1 euro, les boosters. Une holo garantie par booster. C'est la première fois qu'on... que quelqu'un, qu'un Français ouvre ce set sur Votes. C'est la première fois que quelqu'un ouvre ce display sur YouTube. On en a très peu vu et sur Twitch, j'en parle même pas. Je crois que ça n'a encore jamais été fait. Donc, n'hésitez pas, venez sur Votes, les amis. Display Neo Genesis japonais, 60 boosters, prix de départ, 1 euro, des cartes magnifiques. Évidemment, ça va être... On va vivre un moment de fou tous ensemble. On espère que cette réception vous a plu. Merci, Sophie, évidemment, d'avoir joué le jeu. Elle n'a pas vu les notes, les gars. Ça fait 3 mois, là. Ça fait 3 mois qu'elle n'a jamais vu les notes. Mais ce n'est pas une blague. Ça fait 2 mois qu'on les... Non, peut-être pas 3 mois, ça doit faire 2 mois qu'on les a. Elle n'a pas vu les notes. Donc là, elle a tout découvert. Et il y a une autre fournée qui arrive. Donc, réception PSA, partie 3. Ça sera très bientôt. Ne vous en faites pas. En attendant, on vous dit à samedi pour une véritable dinguerie en live sur Votes. Les liens sont en description. N'hésitez pas ! Gros bisous. Portez-vous bien. À samedi, tout le monde. Ciao tout le monde. Bye bye.